Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PVLV Je suis ravi de vous retrouver ce vendredi pour un nouveau numéro Dans un instant, au sommaire, une sélection des répliques des personnages J'en ai choisi 3 pour vous Et puis, évidemment, je vais me mettre dans la peau d'un scénariste Comme j'ai fait vendredi dernier En imaginant mes propres intrigues Parfois, je l'avoue, même souvent un peu tordu Mais pour commencer, comme chaque semaine, une petite sélection de vos tweets C'est parti ! On part faire un tour ensemble sur la planète Twitter Avec une petite sélection des tweets de cette semaine autour de Plus belle la vie, bien sûr Et on commence avec un tweet de Mossorictionneur On va prendre parfois des pseudos un peu plus simples Ou vos prénoms, tout simplement, ce serait mieux Qui tweet à propos de la séparation du couple Amandine et Valentin Qui a beaucoup fait tweeter Amandine qui quitte Valentin Égale moi en pleurs Ça m'a rendu un petit peu tristoulée aussi C'est un petit peu charfouin J'ai pas trop dormi de la nuit après Non, je sais quoi, j'exagère un petit peu Ceci dit, je compatis, maurie directionneur Je te souhaite en tout cas de t'en remettre très vite de tout cœur avec toi Dans cette épreuve douloureuse Puis c'est peut-être pas définitif Peut-être qu'Amandine et Valentin un jour se retrouveront Et puis un tweet de Steffi Qui tweet Lucie n'a qu'un an et demi Elle s'est déjà dessinée Alors ça, ça a beaucoup, beaucoup surpris sur les réseaux sociaux Lucie, c'est la fille de Jean-Paul Bauer et de Samia Nasri Alors ça a beaucoup, beaucoup fait réagir Donc il y a eu de nombreux tweets à peu près comme celui-ci C'est vrai, à un an et demi, savoir dessiner C'est un peu bizarre Elle n'est pas en retard, cette petite Lucie À ce rythme-là, à 5 ans, elle sera enceinte Moi, je vous le dis, il y a des risques Et puis un tweet de Léa qui tweet Je suis tellement accro à Plus Belle La Vie Que même le samedi, je mets la 3 en attendant comme une conne Le petit... C'est moi, il faut faire un peu la conne Donc le samedi, elle met France 3 à 20h20 Elle attend Plus Belle La Vie Elle se dit, merde J'étais pas au courant que Zorro était arrivé au Mistral J'ai raté un épisode Et puis, pour finir, un tweet de Léa Alors c'est pas la même Léa Il y a beaucoup trop de Léa sur Twitter C'est une autre Léa qui a tweeté Et qui tweet ont regardé Plus Belle La Vie en famille Et quand Mélanie a embrassé l'autre mec Mon père a dit La salope Moi, je l'aurais pas dit comme ça J'aurais dit simplement Qu'elle était un petit peu une fille facile, on va dire Je me mets à présent dans l'impôt d'un scénariste Je vous l'ai déjà fait J'ai essayé d'imaginer 3 intrigues De Plus Belle La Vie un peu différentes Que celles qu'on a pu voir à l'écran Pour commencer Si j'avais été scénariste Je n'aurais pas séparé Valentin et Amandine Non, 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 je ne les aurais pas séparés Je l'aurais fait avoir une première fois Bon, raté, c'est plus amusant Parce qu'ils auraient été surpris nus Par Babette et Patrick Rentré à l'improviste Et oui, ils auraient surpris en plein acte Valentin et Amandine Forcément, vous aussi, vous avez l'image d'antenne Vous ne vouliez pas l'avoir, mais vous l'avez La loose, complet, en tout cas De se faire surprendre comme ça En train de faire l'amour Et puis j'en aurais fait un couple phare du Mistral Différent des autres Mais surtout, qui assume Si j'étais scénariste Pour les 10 ans J'aurais fait un vrai anniversaire Un prime Avec des anciens personnages J'aurais ramené quelques anciens personnages Alors l'histoire Je vous fais le topo Grand retour de François et Lucas Marcy au Mistral Donc ça, ça aurait été un événement La famille Marcy C'est la famille de la première scène De plus belle la vie, c'est pas rien François Marcy qui revienne au Mistral Des images-souvenirs Des moments de joie Et là, paf C'est mon côté tordi Un meurtre Un peu de cendre L'anniversaire sans du sang C'est pas l'anniversaire de plus belle la vie Franchement Et là, le meurtre Aurait été celui de Lucas Marcy Oui, Lucas Marcy assassiné François Marcy suspecté Blanche Marcy dévastée Réaction en masse Scandale sur les réseaux sociaux Et là, conclusion de l'histoire Là, je rajoute le coup de grâce En fait, c'est le docteur Livia Qui est responsable Le docteur Livia aurait été de retour Pour cet anniversaire Il aurait hypnotisé François Marcy Pour le faire tuer François pour le faire tuer Lucas Marcy Je m'en mêle moi-même Son but Se venger du Mistral Et après Disparaître A nouveau Ça, ça aurait été un anniversaire Qui a de la gueule Vraiment Fallait y penser les scénaristes Fallait y penser Et puis, si j'avais été scénariste Je n'aurais pas fait naître Dit deal entre Blanche et Jean-François On les a vus s'embrasser Moi, j'aurais personnellement Mis Jean-François Avec la commissaire d'Orléac Et oui, rapprochement Entre les deux La commissaire si rigide Aurait craqué pour le brigadier En ayant du mal à se l'avouer Et là, ça aurait été brûlant Passionné Entre Ça aurait été si beau Si chaud comme histoire Ouh, blala Ils l'ont dit Une sélection des répliques Des personnages de Plus Belle La Vie Sélectionnée par Klingsor Et Kat Deluna Sur le forum de Plus Belle La Vie Moi, je fais un petit peu le tri Sur ce qu'ils ont Par rapport à ce qu'ils ont sélectionné On commence avec une réplique De Vincent à Luna A propos de l'incendie Du select Et du prix Que les travaux pourraient coûter Vincent a dit à Luna C'est un prix chéné C'est à quoi Luna a répondu Et au prix Vincent Chemette Ami de la famille Alors Vincent Chemette Ami de la famille C'est un peu un grand mot Bon, ok Vincent Est l'ami de Guillaume Qui est l'ex de Luna Mais est-ce que ça fait pour autant De lui un ami de la famille Moi, je pense surtout Que c'est l'ami de la famille Quand ça arrange bien Mon avis, surtout Et puis une réplique de Guillaume A Caroline Alors là, je ne ferai aucun Autre commentaire Après cette réplique Parce que vraiment Très belle, en fait Il n'y a même pas à se moquer Il n'y a même pas à rire Il n'y a rien à dire Après cette réplique Il n'y a juste à la lire L'attente nourrit le désir Et le désir Est une promesse De plaisir Et pour terminer Une réplique de Vanda A Frémont Au moins, vous avez votre chambre Tandis que moi Je suis sur un canapé Et il n'est pas de première qualité Ah oui, Vanda Vanda le genre Dans toute sa splendeur Un gratin jour Un gratte jour Avant de se quitter Je voudrais avoir une tendre pensée Pour Françoise Bertin Françoise Bertin Nous a quittés Cette semaine A l'âge de 89 ans Alors vous ne la connaissez Peut-être pas tous Mais Françoise Bertin Était une comédienne Qui a joué dans quelques films Au cinéma Au théâtre également Mais surtout J'en parle Puisqu'elle a joué Il y a quelques années Dans Plus belle la vie Le rôle de Josiane Dans une intrigue Concernant les mamies en or Avec les personnages De Vanda le genre Et de Rachel Lévy Donc voilà Je voulais avoir une petite pensée Et même une grosse pensée Pour Françoise Bertin Qui avait l'air d'être Une charmante Et délicieuse Comédienne Voilà C'était juste pour la petite pensée Et on se retrouve Bien évidemment La semaine prochaine Sur le réseau PBLV Pour un autre numéro Très bonne semaine à tous Et à toutes Ciao Sous-titrage ST' 501